Il y a quand même de fâcheux concours de circonstances. Le maire de Lyon, c'est lui le maire de Lyon ? Ah, il a l'air fatigué quand même, hein ? Ah, il a un long coup, il a un petit coup de girafe quand même, non ? Vous ne trouvez pas ? Bon, en tout cas, là c'est Gilbert Collard qui nous rapporte l'information. Le maire écolo de Lyon annule un voyage de lycéen à Auschwitz pour qu'il ne prenne pas l'avion. Mais, dans le même temps, il invite Salah Amouri, qui a été condamné en Israël pour préparation d'un attentat contre un rabbin. Et il conclut, Gilbert Collard, tout ça pue. Je ne sais pas si ça pue, mais c'est clair que, comme je le dis, il y a quand même un certain concours de circonstances qui fait que deux informations, qui logiquement ne devraient avoir aucun lien direct, se trouvent en avoir un. Et dans un autre poste, un meilleur habib, je ne sais pas qui c'est, précise concernant l'individu invité par le maire de Lyon. Il est membre du FPLP, organisation terroriste qui a ensanglotté la France. Il a reconnu avoir programmé l'attentat contre le grand rabbin d'Israël. Salah Amouri est reçu un héros à l'Assemblée nationale par l'extrême gauche. Cherchez l'erreur. Alors, je sais que la politique est froide et impersonnelle et que les ennemis d'hier sont peut-être les alliés de demain. Mais c'est vrai que tout cela fait beaucoup au même moment. Donc, je vais un petit peu aller voir si je trouve quelque chose encore sur le sujet. Voyons voir, voyons voir. Ah tiens ! Alors là, c'est un poste... Bah tiens, on va agrandir un petit peu, comme vous voyez bien. Ça, c'est ici. Donc, on a William Goldadel qui, lui aussi, est interloqué par cette invitation fort peu à propos. Vous avez simplement reçu un terroriste palestinien membre du FPLP condamné pour avoir attenté à l'avis d'un rabbin. Tout le reste n'est que baratin. Alors, et c'est un poste de Elsa Faucillon qui est député des Hauts-de-Seine du groupe GDR. Je sais pas ça dire quoi. Gauche d'hiver, R... Je sais pas ce que c'est. Donc, et là, on voit, je suppose, le monsieur en question avec les élus. Ah bah tiens, ils ont pas leur écharpe cette fois-ci. Avec député GDR, nous avons reçu aujourd'hui Salah Amouri, avocat palestinien, défenseur des droits humains. Et Elsa Lefort. Ok. Un moment émouvant et précieux pour permettre aux voix palestiniennes de témoigner et dénoncer les politiques coloniales d'apartheid du gouvernement... d'apartheid, plutôt, du gouvernement israélien. Alors, là, je vous lis un petit peu ce que les gens ont commenté. Alors là, c'est Raphaël Enthoven qui répond à ça. Vous avez reçu à la haine, à l'Assemblée nationale, un homme qui voulait tuer des juifs dans le seul but de comparer la seule démocratie du Proche-Orient à l'Afrique du Sud des années 80. Et vous allez vous indigner qu'on se demande si vous n'avez pas un léger problème d'antisémitisme. C'est vrai que tu peux te poser la question. Alors, Gabriel Farris, et je sais pas qui c'est, rabbin parisien, judaïsme âme, aumonie israélite à l'hôpital Pompidou. Donc, lui aussi répond surprenant, Yael Brom Pivet qui a autorisé à l'Assemblée nationale et accepté la présence de cet homme. Après, on a une réponse d'un kidam. J'ai une question sérieuse. Les citoyens israéliens et liens n'ont-ils pas tous les mêmes droits ? Ah ah, question judicieuse. Je regarde un petit peu s'il y a d'autres réponses intéressantes. Donc, l'association France-Palestine, au solidaire des peuples palestiniens pour la réalisation de ses droits. Salah Amouri a été expulsé par Israël au mépris des droits internationaux et de son droit de résidence dans sa ville natale de Jérusalem. Expulsion que France-Diplos et Parlement européen ont condamné. La rencontre n'est ni honteux ni illégale. Ah mais... C'est comme je l'ai dit, c'est toujours des fameux concours de circonstances. On prend des éléments qui, pris de façon isolée, peuvent passer sans aucun problème. Mais quand on les lit tous, il y a quand même une image mentale qui se fait pour les personnes qui lisent tout ça. Et cette image n'est pas des plus positives. ça devait être dans la Réunion. Ils ont l'air tous très très sérieux. Ils ont refait les peintures il n'y a pas longtemps, c'est propre. Ils sont bien installés quand même à l'Assemblée Nationale. Il n'y a pas à dire. L'argent de nos impôts sert à quelque chose. À les mettre bien. En plus, ils ont droit à une petite bouteille de cristalline chacun. Je suppose que derrière, il y a les petits fours et tout ça. Ils se mettent bien les cochons. Je te jure. Ah les salopioux. Ils nous mangent d'aller sous le dos et c'est moche. On va quand même aller voir le petit article qui a été fait sur Radio Cheve MFR. Le maire écologiste de Lyon annule un voyage de lycéen à Auschwitz pour qu'il ne se prenne pas l'avion. Qu'il prenne le coeur. C'est vrai que le transport peut être un petit peu plus long. Alors qu'est-ce que nous dit cet article ? Le maire écologiste de Lyon annule un voyage de lycéen à Auschwitz pour qu'il ne prenne pas l'avion. D'accord ? Le maire écologiste de Lyon, Grégory Doucet, invite les Lyonnais à une conférence sur les accords d'Ostot mais n'invite aucun Israélien. Aucun. Ah ah ! En revanche, il invite Salah Amouri qui a été condamné à de la prison en Israël sous l'accusation d'avoir préparé un attentat contre l'ancien rabbin Israël Rav Ovadia Youssef. Quelques jours auparavant, la métropole de Lyon annulé un voyage pour délicer à Auschwitz en affirmant que les conditions de sécurité sont incertaines en raison de la guerre en Ukraine pour permettre ce déplacement. Le problème, c'est qu'Auschwitz se trouve en Pologne à 1200 km du Donbass. Ouais. 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 Bon, je pense qu'on va arrêter là. Tout cela nous interroge, tout cela nous rend curieux. Mais bon, que pouvons-nous en conclure ? Que Monsieur Doucet, ça c'est son nom je crois, attends, il est où son nom ? Grégory, Monsieur Grégory Doucet serait un écologiste, mais également aurait des tendances à ce que nous appelons les islamo-gauchistes qui roulent dans un sens qui va à l'encontre de certaines populations ? Peut-être, je ne sais pas. De l'autre côté, nous avons cette filiale présente dans la Noupès qui accueille ce même personnage a priori au passé un petit peu compromettant à l'Assemblée nationale, c'est leur droit, mais tout cela amène des questions, tout cela amène de grandes questions et quel je n'ai point de réponse. Donc, on va s'arrêter là. si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à mettre un j'aime, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas et surtout, si vous avez des commentaires à faire sur cette situation, sur le maire de Lyon, sur cette invitation de ce monsieur Salamouri à l'Assemblée nationale, n'hésitez pas à nous en faire part par les commentaires. C'est fait pour ça, c'est cadeau, c'est gratuit. On se dit à bientôt et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'aura intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi. Sous-titrage